et bonjour à tous vous êtes sur la gazette de l'abîme et pour ce nouvel épisode faisant suite à une première vidéo qui avait pour but de mettre un petit peu en lumière la question de l'intention en amont de l'expérience psychédélique aujourd'hui je vous propose de vous concentrer sur un élément qui se situe en aval de celle ci et qu'on appelle l'intégration histoire de vous présenter ce qui me semble être deux points fondamentaux de cette expérience c'est à dire d'une part une certaine façon de s'y préparer et d'autre part une certaine façon à terme de se l'approprier parce que vous le savez probablement à force de regarder des vidéos comme les miennes un voyage psychédélique c'est souvent un moment profondément transformateur profondément bouleversant qui parfois met sans dessus dessous la représentation que l'on peut se faire de soi des autres et du monde en général et c'est précisément au regard de cette de ce caractère bouleversant qu'il me semble nécessaire d'appréhender cette expérience avec tout le sérieux nécessaire pour autant ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit je ne porte aucun regard négatif sur les consommations plus récréatives il me semble qu'en la matière chacun doit être libre de faire ce à quoi il se sent appelé néanmoins peu importe la façon qu'on a de s'y prendre il me semble que prendre un petit temps de contemplation au lendemain de ce genre d'expérience au pire ça fait pas de mal et au mieux ça peut faire beaucoup 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 de bien pour ma part à force d'accompagnement de personnes dans leur propre voyage j'en viens presque à préférer cette phase d'intégration au voyage à proprement parler tout simplement parce que il me semble que souvent c'est à ce moment là que la réalisation que le changement et que la transmutation peut survenir et la réalisation le changement la transmutation faut bien le dire c'est quand même un peu ce qu'on cherche dans ce domaine là et ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est une certaine vision de la question d'intégration en l'occurrence la mienne alors c'est une vision subjective que je me suis forgé à force d'expérience personnelle à force de voyages en groupe à force d'accompagnement d'autres personnes à force de sessions d'intégration qui sont désormais ma foi fort nombreuses mais aussi et surtout au contact d'autres visions de l'intégration qui en en prenant connaissance me permettent de nourrir la mienne et d'ailleurs à ce sujet là au delà de ma propre perspective je vous recommande chaudement de vous intéresser à ce sujet qu'est l'intégration au lendemain de l'expérience psychédélique et dans cette mesure au delà de cette vidéo et bien je vous recommande chaudement de vous renseigner au sujet des divers protocoles qui ont été développés par un certain nombre de sociétés un certain nombre d'associations un certain nombre de groupes de réflexion qui ont pour vocation de 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 donner un un regard aussi sage et intelligent que possible sur la question psychédélique parce que même si on est je crois tous plus ou moins d'accord sur le fond on s'aperçoit que d'un protocole à l'autre il peut exister toutes sortes de petites de petites subtilités qui parfois vont faire la différence et qui globalement nous permettent à tous psychonautes ou aspirants psychonautes de continuer à grandir et de continuer à développer une vision intelligente adéquate fine de ce que peut être le voyage psychédélique et de ce que peut être son intégration alors avant de passer à la suite des événements comme d'hab trois petits disclaimers le premier qui consiste à vous dire que les vidéos de la gazette de l'abîme ont pour vocation d'apporter de l'information de la perspective de la réflexion de la réduction des risques et qu'elle ne constitue en aucune façon une incitation à consommer quelque substance que ce soit ni à contrevenir aux lois du territoire sur lequel vous vous trouvez le deuxième disclaimer il va simplement consister à vous rappeler au fait que la gazette de l'abîme c'est un média indépendant qui n'existe que grâce à l'engagement de ses contributeurs et que dans cette mesure nous avons une page tipeee grâce à laquelle vous pouvez nous financer à la hauteur du montant qu'il vous plaira et que dans tous les cas vos likes vos commentaires vos partages vos abonnements sont autant de moyens de donner la visibilité nécessaire à ce travail pour lui permettre de continuer d'exister mais puis enfin comme je l'ai annoncé dans ma précédente vidéo je vous informe que depuis quelques temps et avec une équipe de personnes aussi passionnés qu'engagés dans les sujets que nous traitons ici nous organisons désormais une à deux fois par mois des retraites dans un territoire où la législation le permet de façon à proposer à quiconque le recherche un espace sécurisé bienveillant et encadré si ce genre d'espace vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus je vous invite à jeter un oeil à notre site www.lagazettedelabime.com onglet service où vous pourrez découvrir les prochaines dates de nos prochaines retraites au fur et à mesure de leur programmation et puis voilà sans transition la gazette de l'abîme le voyage psychédélique et son intégration tout de suite alors qu'est ce que c'est que l'intégration pour évoquer ce sujet je vous propose de partir de l'idée que vous n'en sauriez rien que vous n'avez jamais expérimenté de voyage psychédélique et si tel était le cas et bien j'aurais tendance à vous dire que le voyage psychédélique c'est un voyage dans une dimension autre de la conscience ça n'est pas un rêve ça n'est pas non plus un état de conscience ordinaire c'est juste autre chose et cette autre chose cette dimension autre de la conscience en comparaison avec notre état ordinaire de conscience et bien si vous voulez c'est un peu comme c'est un peu comme l'eau et comme l'huile ça se mélange pas vraiment quoi parfois vous avez une bulle d'eau qui rentre là où l'huile se trouve et ce sont des éléments qui se rencontrent mais qui ne fusionne jamais vraiment l'un avec l'autre et pourtant lorsque habitant dans un espace d'eau on se rend dans un espace d'huile et bien dans cet espace on peut faire l'expérience de compréhension profonde transformatrice bouleversante révélatrice et donc parfois il faut bien le dire on sait pas trop quoi faire d'autant plus que cette expérience on sait désormais elle peut prendre de multiples aspects et il n'y a pas de voyages similaires certains voyages sont visionnaires d'autres sont émotionnel d'autres invités à se connecter à son propre corps d'une façon qu'on n'a pas l'habitude d'expérimenter quand d'autres enfin parmi une infinité d'autres possibilités peuvent révéler des souvenirs un matériau psychique profondément enfoui et en un mot commençant à mon sens une expérience psychédélique c'est souvent une expérience qui conduit à mettre sur scène des éléments qui jusque là étaient restés dans les coulisses de la conscience et le truc c'est que nous les occidentaux contrairement à d'autres cultures qui ont intégré un usage ritualisé de ces outils on n'a pas forcément accès à une connaissance étayée de ce matériau psychique et de fait on n'a pas forcément accès à une manière d'intégrer facilement et de façon harmonieuse ce matériau psychique fraîchement découvert avec notre vie quotidienne quoi et c'est ce qui fait précisément que ce genre d'expérience peut donner lieu à toutes sortes de bouleversements qui peuvent peiner à s'intégrer dans la vie ordinaire pour rappel il ya encore quelques décennies à peine on ne qualifiait pas ces substances de psychédéliques c'est à dire qui révèle l'âme mais on parlait davantage de psychotomimétiques c'est à dire de substance qui simule un état de psychose c'est vous dire le regard duquel on hérite aujourd'hui un regard qui a longtemps jugé comme pathologique la nature de ce genre d'expérience c'est à dire une sorte de délire sans que ni tête qui ne mériterait pas qu'on s'y attarde autrement que pour y mettre fin le plus rapidement possible et du coup on imagine sans mal comment une expérience psychédélique peut s'avérer difficile à intégrer par exemple je sais pas pour une personne qui ne vivrait pas au contact d'une famille ou d'amis ou de collègues qui serait à même de comprendre de quoi elle serait en train de parler ou qui tout simplement ne voudrait pas entendre parler de ce que cette personne pourrait avoir à raconter et qui placerait cette personne dans un état difficile de solitude avec son voyage et la nature des éléments qu'elle y a rencontré parce que quand on n'a pas la possibilité de parler à qui que ce soit de ce voyage eh bien ça peut être difficile à vivre pour ne pas dire dans certains cas carrément traumatique et c'est là qu'on en revient à l'intérêt fondamental de l'intégration parce que évidemment on est en train de revenir de ce paradigme notamment à la faveur de l'évolution du regard social qui considère désormais le caractère potentiellement bénéfique potentiellement thérapeutique de ce genre d'expérience lorsqu'elles sont correctement conduites et c'est précisément avec l'intention de faire les choses correctement qu'on va se poser aujourd'hui la question de l'intégration au lendemain d'une expérience psychédélique alors essayons de définir ce que peut être une intégration pour moi dans ma petite lecture personnelle une intégration c'est tout simplement un sas de décompression qui doit se situer entre l'expérience à proprement parler et le retour à la vie ordinaire de façon plus concrète c'est tout simplement un cercle de paroles entre psychonautes où chacun peut rendre compte de ce qui a été vécu de ce qui a été perçu de ce qui a été éprouvé de ce qui a été ressenti le tout dans un cadre bienveillant et surtout au contact d'autres personnes qui ont vécu des événements similaires à celles qu'elles s'apprêtent à raconter et qui sont prêtes à écouter et à recevoir avec sérieux ce qui s'apprête à être énoncé alors on pourra opposer à cette idée là le fait que l'expérience psychédélique se qualifie à peu près systématiquement d'ineffable d'indescriptible mais dans le contexte qui nous intéresse ici l'idée va quand même être de poser des mots sur les aspects fondamentaux de cette expérience de façon à ne pas simplement la maintenir dans un cadre émotionnel mais davantage de la faire évoluer vers un champ un peu plus un peu plus conceptuel dirons nous le tout si possible dans un cadre laïque puisque évidemment l'idée n'est pas de pousser qui que ce soit à adhérer à une vision particulière au contraire l'idée de l'intégration c'est de permettre à chacun de dire et ce faisant de reconnaître ce qui s'est joué en soi et de donner une légitimité à ce qui s'est joué en soi parce que on est tous différents et que s'il ya certaines personnes qui voient dans l'expérience psychédélique une accession à la dimension spirituelle d'autres ont plutôt besoin de l'arnacher à une compréhension davantage matérialiste mécaniste de ce qu'elle peut être au regard des interactions neurochimiques qui peuvent exister entre un cerveau et une substance tandis que d'autres encore ont besoin de connecter cette expérience à tel courant philosophique à tel courant religieux à telle dynamique poétique etc 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 en la matière il est fondamental de reconnaître que chacun est différent et que du coup chacun a une expérience différente mais de reconnaître aussi que dans le même temps on a besoin de faire appel à notre instinct grégaire de façon à faire exister le contenu de cette expérience dans un espace social et c'est là à mon sens que le cercle d'intégration qui est composé d'un groupe de personnes revêt toute son importance parce que dans un groupe généralement on trouve tout un éventail de sensibilités différentes qui vont permettre à tel ou tel voyageur de s'arnacher non pas sur une vision unique sur une vision dogmatique mais davantage sur un éventail de sensibilités un éventail de possibilités qui permettront à chacun de faire le tri entre ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens parce que oui en définitive à mon avis c'est de ça dont il est question j'ai l'impression que dans dans les communautés amérindiennes qui qui ont un usage traditionnel de ces substances la question du sens ne semble pas aussi importante que chez nous les occidentaux qui avons toujours besoin de nommer de mettre des mots et de classer les éléments d'une façon conceptuelle qui facilite l'interaction qu'on peut avoir avec ces éléments mais dans le même temps il faut bien reconnaître que une expérience psychédéliques c'est toujours une rencontre avec soi qui parfois peut échapper à une lecture rationnelle des choses mais c'est pas très grave parce que à partir du moment où on prend ce temps de parole à partir du moment où on pose dans l'espace social la compréhension la lecture qui a été la nôtre et bien on lui donne une certaine légitimité et ce faisant on s'autorise à poser la première pierre d'un d'un chemin de transformation rendu possible par cette expérience et le fait qu'on la reconnaisse comme un événement important c'est ce qui fait la différence à mon avis entre le fait de considérer ce genre d'expérience davantage comme un travail que comme un divertissement et puis on s'aperçoit aussi régulièrement que dans la mesure où tous les voyages sont différents et bien les le produit de ce voyage s'avère différent d'une personne à l'autre certains voyages sont résolutifs c'est à dire que ils permettent aux voyageurs aux psychos note de simplement faire un pas de côté par rapport à sa lecture ordinaire des choses de façon à s'apercevoir que d'autres chemins de compréhension sont possibles et à partir de là de régler des problèmes dont cette personne peut être amené à s'apercevoir qui n'était pas si grave que cela mais il peut aussi exister des éléments plus difficiles à intégrer et dont la résolution ne peut pas se faire simplement par l'expérience à proprement parler mais dans un temps un peu plus long et dans ce cas là pour ma part je m'en réfère souvent aux sages paroles d'une personne avec qui je travaille régulièrement qui s'appelle cécile et que je salue fraternellement ici et qui parle souvent du caractère sémiologique de l'expérience alors qu'est ce que ça veut dire dans les mots de cécile le caractère sémiologique de cette expérience et bien c'est tout simplement la manière dont à force de revisiter le voyage psychédélique à force de l'exprimer que ce soit par la parole par le dessin par l'écriture par la musique par quelques modes d'expression de ce que ce soit de s'apercevoir que cette expérience qui semblait ne pas avoir de sens commence à fabriquer un sens propre au fur et à mesure de son intégration un peu comme si ce voyage là devenait une histoire qui s'intègre dans la mythologie personnelle d'une personne et c'est souvent par le le fait de reconnaître cette histoire là que on constate une sorte de mieux-être chez les personnes qui sont venus vivre ce genre d'expérience en quête thérapeutique dirons nous et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle et là on risque d'être un peu hors sujet par rapport par rapport à la question de l'intégration mais peut-être pas d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on invite les personnes qui vivent ce genre d'expérience à ne pas opérer de mouvement trop brutal au retour dans leur vie quotidienne moi j'ai souvent tendance à dire que s'il se trouve que vous êtes trader à la défense on ne plante pas son job et sa famille et son et son cadre de vie pour élever des chèvres dans le larzac juste parce qu'on a eu un élan au lendemain du de d'un voyage psychédélique particulièrement bouleversant moi j'aurais plutôt tendance comme la plupart des personnes qui aspirent à travailler sérieusement dans ce domaine à inviter chacun à laisser l'expérience infuser en soi de façon organique et arriver à un certain stade de maturité vis-à-vis de celle ci d'engager de façon lente et raisonnée les transformations qui semblent les plus nécessaires et puis voilà je crois qu'on a fait le tour sur la question de l'intégration j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile peu importe la façon que vous avez d'appréhender ce genre d'expérience mais dans tous les cas je vous le répète comme je l'avais dit en début de vidéo l'intégration dans le pire des cas ça fait pas grand chose et dans le meilleur des cas ça fait beaucoup 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 de bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet la façon que vous avez de considérer et d'appréhender la question d'intégration et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous dire à la prochaine bisous et vous allez vous dire à la prochaine